Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette dernière séance de l'année 2 de notre séminaire. Et merci de nous avoir suivis, accompagnés, posé des bonnes questions, nourri notre réflexion et nos intervenants de tous ces deux années. Et on voulait aussi annoncer l'année 3, bien sûr ça continue, et la chaire de philo, parce qu'on se rend compte de l'importance de la philosophie à l'hôpital, bien évidemment, mais aussi de continuer à vivre de cette manière l'interdisciplinarité, tout le travail possible entre l'école de l'univers supérieur, la chaire de philosophie. Et on verra notamment aujourd'hui d'autres liens entre médecins, philosophes, mais aussi l'environnement. Et peut-être que c'est une belle manière de clore cette année. Comme nous avons plusieurs fois évoqué les différentes interdépendances de l'être humain, notamment c'était plutôt l'autre, l'autrui, mais on a peut-être juste évoqué un tout petit peu la dépendance, l'interdépendance avec la planète, la Terre. Et on aura Marie-Gaille aujourd'hui pour nous parler plus en détail de cela. Mais je voulais juste prendre quelques instants pour rappeler l'importance de ce travail, non seulement pour la chaire de philosophie, mais aussi pour nos deux thèses. Pour la mienne qui s'inscrit dans cette perspective d'une éthique cosmopolitique, je pense que penser la Terre comme vulnérable, comme nous essayons de penser l'être humain ainsi, peut être une manière utile, un nouvel paradigme pour notre époque, de voir les choses dans le devenir de l'être humain et de ses obligations qui, de cette manière, iront, si j'ose dire, que les obligations de l'être humain ainsi iront peut-être au-delà de l'État-nation. Si on essaye de penser le fait que nous avons, au-delà des différences socialement construites, nous avons deux choses en commun. Le fait que nous habitons tous un corps qui est vulnérable et la planète également, et toutes les différentes manières de prendre soin du corps, de la santé humaine, mais aussi de la Terre, et comment ces deux questions peuvent être liées en essayant de penser la santé dépendante de l'environnement, l'environnement dépendant du comportement humain. Est-ce que cela pourrait permettre peut-être de réfléchir à des questions du côté d'un cosmopolitisme moral ? Et voilà à quel point c'est essentiel à notre bien-être et notre épanouissement. Peut-être que c'est une question un peu ignorée, mais je pense qu'on voit malheureusement de plus en plus à quel point on n'est plus capable d'ignorer la question du rôle de l'environnement pour la santé humaine. Donc il faudrait peut-être commencer par expliquer que le soin n'est pas un métier parmi d'autres métiers, mais peut-être le principe même de la solidarité sociale. La relation de soin explique davantage de relations dans nos sociétés, pas uniquement celles du soin de l'institution hospitalière. Et donc d'avancer cette idée d'une solidarité entre les vivants, née du fait que l'on partage tous la condition humaine que je viens d'évoquer, qui nous expose à la vulnérabilité, mais certainement à des degrés différents, et à la mort, ainsi que à la vulnérabilité de la terre. Avant, c'est l'idée que Marie-Gaille propose aussi dans son dernier ouvrage, donc une solidarité écologique qui rendrait la santé humaine indissociable de leur devenir et déboucherait sur des formes globales de l'action à l'égard du vivant. C'est le tout dernier ouvrage, santé et environnement. Donc cette prise de conscience à l'égard de la communauté de destin des vivants et de la terre. Et si j'ose dire, selon moi et le travail que je fais, ma recherche, la manière de repenser la situation au XXIe siècle de l'être humain et du devenir qui va notamment changer au-delà de ce que était imposé comme des seuls devoirs, droits et obligations par la nation. Donc au-delà de la protection donnée par la nation, ou des obligations vis-à-vis de nos concitoyens, de commencer à se poser les questions, quelles sont nos obligations vis-à-vis de tous les vivants. Voilà, donc je reprends une formulation de ces derniers ouvrages. Ça serait comme une forme de bioéthique écologique. Je vous laisserai nous dire un peu plus sur cela. Mais je pense que ça serait intéressant de penser aussi notre rapport aux vivants, tous les vivants à la terre, et comment ça façonne notre société. Est-ce que l'amnésie environnementale nous conduit à être de moins bons citoyens ? Est-ce qu'on peut promouvoir une idée de bons citoyens du monde qui aura une conscience élevée environnementale et des responsabilités liées à la terre ? Donc voilà, je laisse Pauline aussi dire quelques mots. Bonjour à tous. Moi je voulais aussi, en fait, repartir de cet ouvrage-là. Alors au risque d'extrapoler un peu votre propos, ou de le réduire, ou de peut-être, voilà, pour le mettre un peu en lien, en fait, parce que ça a vraiment résonné avec ma thèse. Parce que moi je travaille sur les médecins malades, pour les médecins tirés malades, c'est-à-dire les médecins qui à un moment vont vivre une maladie grave, en fait. Et qu'est-ce qui se passe sur l'expérience pour le médecin quand il devient malade, quand il se retrouve confronté à cette maladie. Et alors en fait, dans votre ouvrage, vous partez d'idée que finalement la santé et la maladie ont des frontières floues. Ça a été très difficile, très difficile encore aujourd'hui de les définir. et vous proposez de penser la relation entre santé et maladie à l'aide d'un troisième terme, qui est celui de l'environnement. Et en fait, quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que finalement l'environnement a tout... Alors que ça paraît être un terme nouveau qui apparaît, voilà, suite à la pensée de l'écologie, finalement l'environnement a toujours fait partie, qui a toujours été pris en compte d'une certaine manière, de différentes façons, par la médecine. Et du coup, vous dégagez en gros deux lignes de conceptualisation de la relation entre santé, maladie et environnement, et qui à chaque fois traduisent deux conceptions, alors, me semble-t-il, de la médecine, et deux conceptions peut-être de l'être humain. Bon, ça, c'est peut-être idéalifique, la manière dont je le dis, mais voilà. Et donc, la première conception serait une conception plus statistique, biologique, qui définirait l'attenté comme absence de maladie. Et du coup, la médecine aurait pour... tenterait en fait d'être attentive à toutes les causes de l'extérieur au corps qui permettent d'éradiquer cette maladie ou au contraire, ou d'amener à la guérison. Et donc, l'homme est assimilé à un organisme biologique complexe en lien avec l'environnement. Et l'environnement, c'est cet espace, je suis un peu réture aussi, géographique, en tout cas, l'ensemble des éléments naturels qui nous entourent et qui agissent sur l'homme. L'ensemble d'éléments qu'il ingère ou qu'il subit. Donc, une conception plutôt biologique et une conception qui serait plus holistique et plus humaniste, centré du coup sur le vécu de la maladie. Et du coup, ce serait pas seulement prendre en compte le sujet et reconnaître son appartement à la communauté des hommes, mais c'est surtout que c'est le malade qui devient le sujet de son monde vécu. Et du coup, la maladie et la santé seraient davantage des formes de rapports au monde. Donc, des styles de vie, en fait. Et du coup, la médecine, dans ce sens-là, elle n'aurait pas forcément à rétablir un état antérieur à la maladie, mais permettent à la personne de se construire sa propre normativité, en tout cas, les normes de vie qu'elle juge peut-être vivables pour elle, selon ses besoins, ses valeurs, etc. Et donc, du coup, l'environnement, ça va être à la fois le milieu social et culturel et relationnel dans lequel se meut l'individu et en même temps, celui peut-être qu'il construit de par ses perceptions qu'il a du monde. On va faire ça comme ça. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux perspectives, donc l'une plus centrée sur la biologie et l'autre plus centrée sur le monde vécu, finalement, pour moi, en fait, dans ma tête, j'avais abordé les choses en disant c'est comme s'il y avait d'un côté le monde du médecin, le monde rationnel, le monde de la rationalité médicale et de l'autre, le monde du malade avec toute cette question d'avantages existentiels sur cette dimension de vécu. Et en fait, ce qui me perturbait dans cette vision, c'était de se dire, finalement, à chaque fois, on se concentre de manière idéale typique sur l'un des deux membres de la relation. D'un côté, la vision rationnelle médicale du médecin et de l'autre côté, la vision du vécu expérientiel du malade. Et du coup, moi, je me demandais si en partant de cette vision-là que j'ai vraiment schématisée, vous n'allez pas... Ce n'est pas aussi caricaturale, mais presque. En gros, moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, du coup, qu'est-ce que l'expérience du médecin malade peut apporter, du coup, à cette double perspective, en fait. Et donc, ce que j'avais déjà un peu montré, c'est que l'expérience du médecin malade, quand le médecin tombe malade, ça lui permet de faire un pas de côté, déjà, de se décentrer, en fait, de sa rationalité médicale. Et je ne dis pas qu'il n'y a aucun décentrement possible sans maladie, pas du tout. C'est vraiment l'idéal typique. Mais quand même, il se confronte à cette expérience sensorielle, corporelle, incorporée de la maladie, et qui va, du coup, le plonger dans un autre régime de sensorialité, qui va faire varier ses normes d'existence, qui va le saisir d'une autre temporalité, et du coup, d'une autre façon d'habiter le monde. Et en fait, ce qu'on se rend compte, au départ, c'est qu'il y a en effet une espèce de hiatus, une distance, d'un écart entre ces deux perceptions, entre le monde du médecin et le monde du malade, qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'insubstituable. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que comment, finalement, le médecin malade va se saisir de cet écart-là, de cet interstice-là, et au lieu de se focaliser sur un seul des deux côtés de la relation, pour penser le soin ou la médecine, c'est comment, finalement, il va se saisir de cet écart pour penser le soin lui-même. Et en fait, il me semble que il y a quelque chose de l'ordre de l'insubstituable dans la relation de soin. Enfin, le médecin et le malade ont peut-être bien leur propre place, mais que cet espace est peut-être justement nécessaire à la relation de soin. mais ce que je trouve intéressant, c'est comment on pourrait, mais alors, c'est vraiment j'écris périmente à partir de votre truc, saisir, du coup, cet écart-là, et en disant que cet écart peut être ce qu'on appelle l'environnement. Enfin, une autre façon de voir l'environnement, en fait. Et que l'environnement, ça va être cet espace propre à la relation et propre à cette distance entre deux individus insubstituables. Et du coup, ça nous permet d'éviter les cueils, de penser le soin, soit en regardant que le point de vue du médecin, soit que le point de vue des malades, en oubliant la relation, ou alors, au contraire, de se dire, je pense la relation en évacuant les deux individualités. Et ce que je vois intéressant, c'est de voir l'environnement comme cet espace lui-même entre les individus, en introduisant la question du monde de chez Arendt, qui dit « Le monde et les hommes qui l'habitent font deux. Le monde s'étend entre les hommes et cette entre, bien plus que les hommes ou l'homme, est aujourd'hui l'objet du plus grand souci et du bouleversement le plus manifeste dans tous les pays du monde. Le monde n'est pas identique à la terre ou à la nature en tant que cadre du mouvement des hommes et conditions générales de la vie. Il est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de la main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme. Il n'y a monde que là où il y a des hommes, il n'y a existence humaine que par le monde. Et du coup, je trouvais intéressant de voir que l'environnement, du coup, ça ne va pas être le milieu dans le sens l'exact compromis entre le médecin et le malade, par exemple, mais ça va être cet espace de tension et de lutte qui me semble les propres soins. Et du coup, je prends de l'environnement l'étymologie qui vient de Virare, qui signifie changer d'aspect, changer d'aspect, changer de direction. Et du coup, l'environnement, c'est vraiment cet espace entre où, puisque, voilà, toujours dans l'idée que le monde du patient et le monde du soignant sont indéniablement distincts et que finalement, le soin se nourrit justement de cet espace, de cet écart, de cet environnement pour pouvoir permettre une transformation, en fait, des deux personnes, des deux côtés de la relation, permettre un espace de visibilité et rendre compte, finalement, d'une conflictualité, comme vous le disiez en fait tout à l'heure, entre peut-être deux visions du soin, deux visions de la santé, deux visions du bien-être et du bien. Et donc, voilà, l'environnement, ce serait justement cet espace politique en tant que tel. Parce qu'il me semble que le soin, c'est un espace de transformation et d'unitation de soi et que la relation de soin, c'est proprement dit une scène où se produisent des acteurs qui nécessitent des réarrangements en raison du coup de la pluralité des positions, en fait, qu'il va falloir peut-être concilier et que le soin ne se réduit donc ni à un prendre soin technique ni à l'affirmation non plus d'une subjectivité mais à l'affirmation d'une pluralité d'allures de vie qui du coup prévient d'un processus de normalisation et de régularisation. Ce qui me semble être du coup, pour moi, le fait d'articuler des expériences singulières dans un espace semble être de l'ordre du politique pour moi. et du coup, j'avais envie d'essayer de lire à travers le médecin malade cette possibilité de voir l'environnement comme cet espace qui permet de faire monde et donc du coup, d'apporter peut-être une autre vision de ce que fait cet environnement. du coup, alors, Marie-Kaï, vous êtes, c'est moi, vous êtes philosophe, directrice de recherche en philosophie, Sphères CNRS, Université Paris-Livreau, l'ESP-C. Vous êtes habilité à diriger des recherches. Vos recherches portent sur l'histoire et le sens de la relation entre médecine, anthropologie et philosophie. Elle vise à expliciter sur un point à la fois épistémologique et éthique les implications de l'expérience de la maladie, de la dimension corporelle de la vie humaine et du rapport des êtres vivants à leur milieu de vie. Donc, en particulier, votre travail porte sur les décisions médicales qui engagent une conception des seuils de la vie valant d'être vécues aux différents âges de la vie et plus récemment sur les formes de prise en charge au sein et en dehors de l'institution hospitalière qui implique une réflexion sur la vie ordinaire des patients et des personnes malades. Vous avez publié « Maquiavel et la tradition philosophique » aux collections de buf en 2007, « La valeur de la vie » en 2010. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernière horreur, « Santé et environnement » qui est paru en mars 2018. Oui, c'est ça. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Je ne vais pas du tout faire ce que j'avais prévu. Voilà. Je ne me remettrai pas, mais je vais essayer de repartir de... Enfin, je vais rebondir sur le travail, effectivement, que j'ai essayé de développer dans ce petit livre, mais je vais repartir de vos problématiques, en fait. Alors... En fait, là, je vais essayer d'improviser, oui. Donc, je reviendrai après à mon livre, mais ce que je trouve intéressant dans votre réflexion sur le médecin malade, c'est cette question de savoir ce qui se passe, en fait, quand le médecin fait l'expérience d'une maladie grave et quand vous déroulez votre bobine, la question de savoir s'il y a quelque chose de non-substituable entre l'expérience de la maladie par un patient et l'expérience que le médecin peut avoir de cette maladie du patient et éventuellement du vécu du patient. Alors, c'est un lien direct, en fait, avec un certain nombre de réflexions que je développe ici et peut-être que pour rentrer dans le vif du sujet et après resituer ce que j'ai essayé de faire, je voudrais partir en fait d'une réflexion qui a été proposée par une philosophe de formation et psychologue américaine qui s'appelle Sarah K. Tooms qui est juste une référence dans cet ouvrage mais que je ne développe pas à autre mesure. Donc, Sarah K. Tooms, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques en 1973 et à partir de ce moment-là, en fait, elle a écrit sur son expérience de la maladie, de son évolution aussi et elle a essayé d'en faire un matériau philosophique. Donc, elle fait partie, je dirais, de ces philosophes psychologues. elle avait un poste d'enseignement dans une université américaine au Texas, je crois, qui ont vraiment utilisé de façon très directe leur expérience personnelle pour travailler des notions philosophiques et alors, elle, elle avait un bagage notamment en phénoménologie, alors, avec un usage extrêmement libre de ces références qui feraient hurler n'importe quel historien de la philosophie formée dans une université française parce qu'elle a une méthodologie où elle fait un peu feu de tout bois, elle va chercher chez les uns et les autres ce qui l'arrange, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, elle, elle affirme très fortement et elle part de cette idée qu'il y a une sorte de gouffre et de fossé entre l'expérience du malade et la perception qu'en a le médecin, mais pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire, on n'est pas ici dans un point de vue personnel, dans des affects, etc., une relation particulière, non, c'est vraiment l'idée qu'il y a une différence de nature entre l'état pathologique tel que vécu par la personne malade et ce que le médecin va appréhender. Alors, elle n'est pas la seule à l'avoir dit, quand on peut aussi passer notamment au gars d'Amer, en fait, aussi sur la maladie chronique, en fait, à développer un peu le même type d'idée, mais elle, elle l'a étayée à partir de son exemple et je vais vous citer un passage d'une de ses œuvres qui s'appelle The Meaning of Illness, qui est un peu long, mais qui est très clair. Alors, elle dit, voilà, elle dit la chose suivante, « Il est important de souligner que l'état pathologique conceptualisé par le médecin n'est pas identique à celui de la maladie appréhendée par le patient. » Un exemple concret peut illustrer cette distinction. Supposons que quelqu'un est atteint par un désordre neurologique. Au niveau pré-réflexif, et là, on va ressurgir des catégories qu'elle emprunte notamment à Sartre, au niveau pré-réflexif, une jambe qui traîne correspond à l'expérience immédiate du désordre. Il se traduit par une incapacité à grimper les barges d'escalier sans difficulté, une tendance à trébucher dans les tournants, etc. Ça, c'est le niveau pré-réflexif. À un niveau réflexif, la jambe qui traîne est perçue comme une maladie subie. Et il signifie ou il indique une entité plus complexe que la jambe qui traîne et dont cette dernière fait partie. Donc, la jambe qui traîne, elle est partie d'un ensemble plus complexe. Et en outre, l'expérience ne correspond pas simplement à une incapacité à monter les marches d'escalier, mais à un désordre localisé dans la jambe ou dans ma jambe. Lorsque l'on passe au niveau suivant, la maladie change de sens. Et dans l'anglais, on peut avoir ce changement refléter de façon immédiate puisque dans l'expérience pré-réflexive ou réflexive du patient, la catégorie qui sert à désigner la maladie de la jambe qui traîne, c'est « illness ». Donc, ça renvoie vraiment à cette expérience invécue de la maladie. Tandis que, à partir du moment où, dit-elle, on passe au niveau suivant, vous allez voir qu'elle n'emploie plus le même terme, elle emploie le terme de « disease ». Donc, la maladie change de sens. La jambe qui traîne est perçue comme une jambe qui traîne signe d'une possible maladie neurologique ou jambe qui traîne signe d'une possible sclérose en plaques ou d'une possible tumeur au cerveau. Si une visite chez le médecin confirme, disons, la sclérose en plaques, la jambe qui traîne sera désormais envisagée comme sclérose en plaques. Et, de façon distincte, le... Alors, voilà, donc elle continue, vous voyez, on voit ce basculement en fait de cette jambe qui traîne qui correspondra à ma première expérience à cette jambe qui traîne comme symptôme d'une sclérose en plaques confirmée par une visite chez le médecin. Et donc, ça, c'est cette espèce de conversion progressive vers le point de vue du médecin et elle conclut en disant de façon distincte, le médecin, donc il va recevoir la personne dont la jambe traîne, conçoit d'emblée la maladie de son patient comme un état pathologique. Donc, il perçoit d'emblée l'île-naisse comme une disease. Voilà. Donc, elle va vraiment constamment travailler cette distinction. Alors, elle le fait donc à partir de son expérience de la maladie, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a été appréhendé par énormément de penseurs, qu'ils soient sociologues ou philosophes, de la maladie chronique puisque ce sont des maladies comme vous le savez au long cours dont on ne guérit pas et qui impliquent un vécu de longue haleine, une prise en charge de longue haleine aussi. donc ça a été un espace je dirais pathologique particulièrement privilégié pour essayer de travailler cette distinction. Et en fait, moi, je me suis intéressée à ce point parce que pendant trois ans, ces trois dernières années, j'ai eu la chance de participer à un projet de recherche collectif sur la prise en charge par stimulation cérébrale profonde de la maladie de Parkinson qui se pratique en France, à Grenoble, à Nantes, à Paris, dans quelques hôpitaux de pointe qui est très spécifique. Et pourquoi je m'y suis intéressée et je vais revenir à ce qui vous préoccupe, c'est parce que donc l'équipe, notamment de la salle pétrière, pilotée à l'époque par Ivagide, a publié en 2006 un article qui s'intitulait The doctor is happy, the patient less so. Donc le docteur est tricondant, mais pas le patient, que se passe-t-il, etc. Donc effectivement, la stimulation cérébrale profonde conçue par les équipes médicales et comme un résultat déjà de recherche absolument extraordinaire, et comme un protocole de prise en charge, puisqu'on est à l'interface entre la recherche et la pratique clinique de routine tout à fait, voilà, spectaculairement efficace, permettant à des personnes qui ne réagissent plus à la dopamine à nouveau de pouvoir avoir pendant plusieurs années un contrôle de leur mouvement, eh bien ces personnes qui étaient prises en charge revenaient, ou leur époux, leur épouse, des membres de leur famille, à l'hôpital, en disant nous ça ne va pas du tout, on n'est pas du tout content de cette prise en charge, on divorce, pendant des années j'ai voulu revenir à mon travail mais maintenant que je peux remarcher je n'y reviens plus, ou alors ce dont on soupçonne aujourd'hui qu'il s'agit d'effets secondaires non contrôlés, on a des comportements qu'on n'avait jamais eu auparavant, notamment des comportements à risque, on conduit très vite sur l'autoroute, on va jouer au casino, on a une hypersexualité, etc. et donc l'équipe médicale qui a effectivement diffusé, c'était une expérience corroborée par un certain nombre d'autres équipes médicales dans le monde, s'est dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. et en fait, à partir du milieu des années 2000, a développé une réflexion qu'elle a poussée avec une équipe suisse jusqu'à l'année dernière, jusqu'à mettre en place un programme de suivi, alors qu'il n'est pas à proprement parler psychologique ou strictement psychologique, mais un programme de suivi des patients et de leur entourage familial pour essayer de comprendre et d'intégrer à leur pratique médicale ces éléments de vécu du patient. Donc, on va parler de l'opération avant qu'elle n'ait lieu, on va revoir les patients et leur famille après l'opération, essayer de comprendre si effectivement les familles et les patients sont satisfaits ou pas, mais ce n'est pas tellement seulement en termes de satisfaction par rapport aux services rendus médicalement que qu'est-ce que ces personnes retrouvent dans leur vie qu'elles ont perdu ou au contraire ne retrouvent pas. Et le terme qui a été employé dans l'article qui publie les résultats l'année dernière à propos du programme qui a été mis en place, qui est un programme un peu pilote, c'est le terme de programme psychoéducationnel. Bon, voilà. Et qui a impliqué pour les équipes médicales aussi toute une réflexion sur leur propre métier. Parce qu'en fait, les équipes qui prennent en place, et je vais apesanter un peu sur cet exemple, parce qu'on trouve qu'il est très significatif, qui prennent en charge ce type de maladie, ce sont des équipes pluridisciplinaires avec un haut degré de compétences techniques et dont certains considéraient que le geste phare et le seul vrai geste médical, c'était le geste de stimulation cérébrale profonde. Or, il s'avère au bout de 10 ans de suivi de patients qu'ils sont dans une réflexion pour finalement élargir leur champ d'action de façon très forte et débordée vers les aspects de la vie très personnelle des patients, leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie relationnelle, etc. Ce qui d'ailleurs pose d'autres problèmes puisque, effectivement, si les patients sont demandeurs de ce type de prise en charge, on va dire élargie, et donc qui essayent d'intégrer finalement ce point de vue vécu, ça veut dire aussi que les équipes médicales ont de fait accès à un espace de vie qui peut être considéré comme un espace privé. Donc, voilà, est-ce que les patients sont prêts à aller jusqu'à là ? Est-ce que la société est prête à financer des services de prise en charge vraiment qui travaillent dans la dentelle avec du personnel dédié, etc. ? C'est tout un ensemble de questions qui est posée à travers ce type d'expérience dans des contextes de maladies chroniques ou dégénératives. Mais en tout cas, par rapport à ce que vous disiez sur cette question de la conflictualité, moi, je dirais oui, sans doute que c'est très souvent de la conflictualité, mais je ne dirais pas toujours parce que même si ça se passe pas de façon toujours très fluide, je trouve que ça a aussi donné lieu à des réflexions très intéressantes de la part d'équipe médicale pour créer des formes de soins. Voilà, ça coupe un petit peu, je pense. Voilà, mais avec, en entraînant aussi de ce fait d'autres questions. Ça veut dire quoi de faire de la médecine ? Quel système de soins prend cette médecine élargie en charge ? Et est-ce que les patients et les familles de patients sont prêts à ce que les équipes médicales soient extrêmement au fait de leur vie privée ? Voilà, donc je suis complètement d'accord avec vous que c'est tout à fait de l'ordre du politique, avec effectivement cette gestion de l'intime ou du personnel. et que, voilà, moi je n'irai pas complètement parce qu'il y a quelque chose de très pessimiste en fait dans la vision de Sarah Ketoums, cette idée qu'effectivement il y a un hiatus qui est relativement infranchissable. Alors elle appelle en fait à une transformation du métier de médecin et elle emploie en anglais la catégorie de healing qui est intéressante pour l'idée de soins parce que donc elle veut effectivement que la médecine devienne une médecine de l'expérience vécue mais elle ne dit pas très bien concrètement ce que ça pourrait vouloir dire et là on a des expériences aujourd'hui qui essayent de traduire concrètement cette exigence avec une dimension un peu expérimentale, des limites, etc. mais qui posent aussi toute une série de questions sur ce qu'est le métier de médecin et est-ce qu'une société est prête à mettre en place une forme de prise en charge de ce type ? Alors ça, ça me permet voilà, je ne sais pas si c'est dans ce contexte-là en fait que je réinsérerai la notion d'environnement mais il est clair qu'il y a une problématique en fait, comme vous le disiez qui consiste à est-ce qu'on se saisit de cet écart et à quelle fin et qu'est-ce qu'on en fait et je pense que si on doit effectivement injecter la notion d'environnement d'une manière ou d'une autre ça peut être comme vous le faites mais ça peut être aussi justement par rapport à ces expérimentations comme une manière de repenser de façon très concrète aussi l'espace du soin et toujours dans ce projet on a travaillé avec un collègue anglais qui a étudié la manière dont en Angleterre sont pris en charge les enfants atteints de dystonie et où les services de soins certains de pointe avaient vraiment créé des unités de services dans les hôpitaux qui intégraient des cuisines des salons des petites salles de classe donc qui avaient complètement réinstallé une sorte de mini mini cité en fait de mini société pour les enfants dans leur service de soins de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture de la vie familiale et de façon à ce qu'à terme les enfants puissent aussi facilement faire transition vers un retour à la vie de tous les jours lorsqu'ils sortiraient du service de soins alors effectivement tout ça place au centre pardon du questionnement bon voilà le rapport entre santé maladie environnement je ne vais pas alors voilà revenir sur les raisons pour lesquelles moi j'ai eu envie de m'intéresser à ce point ce que je vais faire c'est peut-être essayer de de vous de tracer les trois sens en fait que j'ai pu identifier à la relation entre santé maladie et environnement et même si je vais aller très vite quand même vous dire un mot de chacun parce que je pense qu'ils n'ont pas du tout tous le même statut conceptuel qui ne se situe pas sur les mêmes plans et que sans doute si on essaye de faire de la philosophie à l'hôpital un de nos défis c'est de réussir à les articuler voilà alors moi très 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 clairement j'ai eu l'occasion de le dire dans un séminaire il y a 15 jours une de mes difficultés par rapport à cet enjeu de philosophie à l'hôpital c'était de savoir ce que la philosophie pourrait avoir à dire de particulier sur cette question où il y a tant d'autres voix qui s'expriment et a priori avec plus de compétences professionnelles que ce soit des médecins ou des gens qui travaillent dans le domaine de l'écologie et c'est vrai que ça m'a amenée à me repencher en fait sur l'histoire de la médecine et pour essayer de comprendre ce que dans son dans l'évolution de son savoir la médecine avait pu proposer en termes de qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on comprend quand on dit qu'il y a une relation entre la santé et l'environnement ou la maladie et l'environnement et c'est effectivement voilà pour moi ça a été un point de départ vraiment tout à fait central parce que je me dis quand même que dans l'histoire voilà c'est la voix de la médecine qu'on entend d'abord et il faut bien repartir de là pour voir si effectivement on peut se positionner différemment peut-être et de manière à mon sens tout à fait complémentaire donc voilà ce que vous avez décrit comme la conception statistique ou biologique je ne dirais pas qu'elle qualifie l'être humain en général parce que la médecine ne qualifie pas nécessairement l'être humain en général elle va qualifier les patients et je pense que c'est important elle n'est pas nécessairement porteuse d'une anthropologie elle a pu le prétendre dans certains points de son histoire mais et de ses spécialités par exemple l'anatomie à la renaissance très clairement véhiculer une vision de l'être humain mais ce n'est pas toujours le cas et quand j'ai commencé à rechercher des éléments d'histoire qui dans la pensée médicale avaient associé santé et environnement je n'ai pas nécessairement trouvé des éléments d'anthropologie voilà donc ça c'est un premier point puis je vais revenir dans le détail dessus et il m'a semblé que on pouvait voilà identifier à côté de cette vision fondée sur le savoir médical une vision effectivement qui a été très nourrie de fait par des réflexions philosophiques au XXe siècle alors pour des raisons que je ne saurais pas nécessairement d'ailleurs expliquer pourquoi au XXe siècle pourquoi notamment dans l'entre-deux-guerres et pourquoi plus récemment je pense dans le champ des études sur le handicap mais une voie philosophique qui s'exprimerait de façon complémentaire pour mettre au centre cette expérience vécue du malade voilà donc ça effectivement peut-être éventuellement en tirer une anthropologie et puis voilà et je pense que cette expérience vécue du malade elle a fait l'objet d'une réflexion assez étayée assez argumentée avec des propositions très fortes et qui ne sont pas sans incidence sur la manière effectivement dont on peut penser les prises en charge et puis dans le petit ouvrage en fait il m'a semblé important de donner place à une réflexion qui est beaucoup plus récente dans l'histoire de la pensée qui a peut-être 20 ans en fait et qui se développe donc qui n'est peut-être pas encore à mon avis aussi solidement argumentée étayée mais qui est quand même très présente et qui va relier l'idée d'une santé des êtres humains à l'idée d'une santé de la terre et donc tout à coup c'est comme une troisième réflexion qui s'ouvre et qu'il faut aussi chercher à comprendre et dont il faut rendre compte d'autant que je pense qu'une des premières personnes qu'il a formulées était lui-même médecin cancérologue américain et c'est lui qui a créé l'expression de bioéthique et par bioéthique il n'entendait pas du tout l'éthique au chevet des patients il entendait cette réflexion qui articule la santé de la terre et la santé de la population humaine voilà donc je vais essayer de rapidement voilà de brosser un peu ces trois ces trois aspects et je m'apesantirai peut-être en particulier en lien avec les questions que vous avez posées sur la figure de de Goldstein parce que je la trouve particulièrement signifiante je pense pour votre pour votre séminaire mais voilà je vais repartir d'abord de cette histoire de la médecine occidentale au sens où ancrée dans un corpus hypocratique bon qui n'est pas un corpus fermé mais qui a quand même été je dirais la première pierre de la réflexion médicale et qui surtout a revendiqué d'être une démarche de connaissance qui essaye de rendre compte des maladies en en faisant autre chose que la manifestation d'une puissance divine donc c'est vraiment le corpus hypocratique c'est le premier ensemble de textes qui va donner à la médecine une ambition de connaissance et la détacher des explications transcendantes ou surnaturelles des maladies alors il se trouve en fait que c'est ce corpus hypocratique qui a été vraiment structurant sur la réflexion entre santé sur la relation entre santé maladie environnement puisque même s'il se compose d'un ensemble relativement divers de textes il a voilà il y a un certain nombre de textes qui affirment de manière extrêmement claire l'idée que le médecin doit connaître le milieu de vie des patients qu'il va examiner et je vais vous lire à nouveau une phrase de tirer d'un des textes du corpus parce que quand on la lit aujourd'hui elle a l'air extrêmement actuelle même si évidemment la manière après de donner un étayage scientifique aux affirmations que je vais vous dire a complètement changé donc que dit Hippocrate dans dans son texte traité R au lieu alors c'est un traité qui est très intéressant parce que il s'adresse à des médecins itinérants donc des médecins qu'on appelle les médecins périodeutes c'est les médecins voyageurs qui justement avaient pour tâche mission ou vocation de rassembler des éléments de documentation sur ce qui pouvait être dans la nature du sol du climat etc exercer en tout cas une action sur la santé humaine alors donc voilà ce qui est dit qui veut chercher à appréhender correctement la médecine doit faire ce qui suit tout d'abord considérer à propos des saisons de l'année les effets que chacune d'elles est capable de produire car elles ne se ressemblent nullement entre elles mais diffèrent beaucoup aussi bien de l'une à l'autre que de leurs changements ensuite les vents chauds et les vents froids surtout ceux qui sont communs à tous les hommes ensuite aussi ceux qui sont particuliers à chaque contrée il doit en outre considérer les propriétés des eaux car de même que les eaux diffèrent en savoir et en poids de même leurs propriétés diffèrent beaucoup de l'une à l'autre ainsi lorsqu'un médecin arrive dans une cité dont il n'a pas l'expérience il doit en examiner avec soin la position la façon dont elle est située par rapport au vent et par rapport au lever du soleil puis il doit considérer le sol le régime des habitants c'est à partir de ces données qu'il faut considérer chaque cas car si un médecin connaissait bien ces données de préférence dans leur totalité ou à défaut dans leur majorité il ne saurait méconnaître à son arrivée dans une cité dont il n'a pas l'expérience ni les maladies locales ni ce qu'est l'état des cavités internes en sorte qu'il ne serait pas démuni pour le traitement des maladies ni ne connaîtrait l'échec bon c'est une affirmation doctrinale très forte et puis ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle prend en compte une pluralité de facteurs donc il n'y a pas un terme comme nous on peut employer le terme environnement dans le plan santé environnement aujourd'hui mais une pluralité de facteurs qui sont perçus comme ayant une influence sur la santé et évidemment aussi ce qui est très important dans le corpus hypocratique c'est l'idée qu'il y a une interaction entre ces éléments-là et divers autres facteurs la constitution propre de chaque individu son âge son sexe etc et un autre point tout à fait je dirais qui donne le la si vous voulez dans cette histoire de la médecine issue du corpus hypocratique c'est l'ensemble des écrits qui sont réunis sous le titre des épidémies qui sont en fait un ensemble extrêmement divers de textes qui relatent des cas qui relatent des observations et avec la perspective en fait de documenter dans différents endroits les tableaux en fait de créer des tableaux climato-nosologiques avec les moyens du bord à l'époque on est au 5ème siècle avant Jésus-Christ mais il y a cette idée quand même qu'on doit documenter les éléments qui vont permettre de comprendre l'apparition d'une maladie chez tel ou tel individu et donc d'en rendre compte et de trouver un moyen pour agir sur elle donc si vous voulez là je vous ai donné une citation du traité R au lieu cette idée que l'environnement ou les éléments qu'on ingère qu'on respire qu'on assimile font partie des éléments qui rendent compte d'une maladie on le retrouve dans d'autres traités parfois les explications peuvent varier mais cette perspective là va être reprise et transmise à travers les traductions arabes les traductions latines et puis ensuite à la renaissance les traductions vernaculaires des traités de médecine et elle va complètement structurer l'enseignement de la médecine dans les premières universités au Moyen-Âge en Europe donc je dirais de Salerne à Lide aux Pays-Bas autour d'une série de points clés donc d'une part l'idée que la médecine propose une explication qu'elle qualifie de naturelle des maladies par différence donc avec une explication d'ordre théologique ensuite l'idée que la médecine ne peut exercer son art c'est à dire à la fois le diagnostic le pronostic et la thérapie sans tenir compte d'éléments externes au corps humain troisième point que ceux-ci interviennent donc pour rendre compte des tas pathologiques en combinaison avec d'autres facteurs et cette combinaison en fait va produire la santé lorsqu'elle est équilibrée et la maladie lorsqu'on atteint un état déséquilibré et puis cinquième point que ces éléments vont constituer un ensemble hétérogène il n'est jamais sauf dans un seul traité intitulé les vents qui met l'accent sur les vents il n'est jamais cet ensemble de facteurs désignés par un seul terme et il renvoie toujours à une pluralité de choses le dernier point qui est tout à fait notable surtout au regard des discussions contemporaines c'est que le corpus hippocratique et donc toutes ces reprises médiévales renaissantes jusqu'à la fin du 18ème siècle en fait ne cherchent pas à discuter la manière dont l'action s'exerce c'est à dire qu'il n'y a pas de débat sur le degré de causalité il n'y a pas l'idée d'une corrélation plus ou moins forte en fait ce ne sont pas des choses qui sont discutées et ce sera vraiment un ordre de préoccupation qui apparaît bien plus tard alors ce qui est très intéressant quand on se penche sur la transmission de ce corpus hippocratique en Europe donc jusqu'à la fin du 18ème siècle parce que même si entre temps il y a évidemment des découvertes qui vont modifier la représentation du corps humain la compréhension des phénomènes médicaux il faut savoir que le corpus hippocratique a continué à être une base de l'enseignement et de la pratique médicale au moins jusqu'à la fin du 18ème siècle ce qui est tout à fait intéressant c'est que dès le 17ème siècle en Europe notamment en Angleterre et en France on rencontre des enquêtes qui cherchent à nouveau à documenter cette influence du milieu de vie sur la santé humaine et notamment il y a toute une réflexion sur les milieux malsains et les milieux sains l'étude des textes géographiques montre très vite que les marées les landes les garigues ont été assimilées à des espaces insalubres l'opposition entre la campagne perçues globalement donc à l'exception de ces marées de ces landes et ces garigues comme beaucoup plus salubres que les villes dont il faut absolument traiter les miasmes irrespirables et pathogènes c'est à ce moment là que par exemple les égouts se mettent en place à Paris au 17ème siècle voilà vous avez des éléments qui structurent en fait la réflexion autour des premiers aménagements de l'espace on va assainir les marées on va faire les murs qui entouraient les villes on va installer les égouts etc donc ça a des conséquences aussi très concrètes en termes d'aménagement de l'espace alors moi il y a un moment qui m'a particulièrement intéressée dans l'histoire de cette filiation hippocratique c'est la réflexion qui se déploie à la fin du 18ème siècle donc juste avant et après la révolution française en France chez des auteurs comme Cabanis ou Pinel puisque c'est vraiment une réflexion alors d'abord qui est beaucoup plus résolument à l'interface entre médecine et politique y compris chez Pinel quand il aborde la question de la folie et tout en étant très comment dire inspiré par le corpus hippocratique en en reprenant les perspectives épistémologiques ils apportent des éléments nouveaux à la réflexion et notamment Cabanis c'est tout à fait frappant il va introduire quelques éléments de réflexion tout à fait nouveaux et vous allez voir que ces éléments on les retrouve par la suite alors un premier élément et on le trouve également chez Pinel c'est une réflexion mais là qui a commencé à se formaliser tout au long du 18ème siècle sur l'architecture des hôpitaux puisque Pinel pour la folie et Cabanis de façon plus générale disent voilà il y a des hôpitaux qui sont construits de façon pathogène et il faut réfléchir à la manière dont on peut aménager les hôpitaux de façon à ce qu'ils contribuent à soigner et non pas à aggraver voire à produire des maladies donc on ne va pas mélanger les malades on ne va pas donc on va créer des bâtiments pour chaque type de pathologie il y a toute une réflexion chez Pinel sur le rapport à la nature et notamment à la verdure comme quelque chose de bienfaisant pour les fous où est-ce qu'on place les hôpitaux plutôt à la campagne que dans les villes donc toujours avec cette perspective que les milieux urbains sont relativement insalubres et en plus la campagne a pour avantage chez Cabanis notamment d'avoir un environnement sonore beaucoup plus propice aux malades que l'environnement agressif des villes donc il y a déjà toute une réflexion assez développée sur ces aspects-là ensuite il y a chez Cabanis de façon peut-être spécifique l'idée que l'état de la société peut lui-même provoquer des maladies donc là on est dans une réflexion qui commence à se développer sur les liens éventuels entre pauvreté et état de santé entre un état des lois et des réglementations et un état social plus généralement qui peut être source de maladies alors de maladies qu'aujourd'hui on qualifierait de psychosomatiques mais en tout cas voilà une réflexion tout à fait voilà réitérée que ce soit à travers ces rapports politiques ces écrits sur l'épistémologie de la médecine ou son grand ouvrage sur les rapports entre la morale et la physiologie donc avec cette idée que l'état social peut produire de la pathologie voilà et c'est un élément effectivement tout à fait important puisque quand les premiers travaux qu'aujourd'hui on va réinspirer dans une histoire de la santé publique vont se développer au 19ème siècle il va y avoir effectivement l'accent mis à nouveau sur l'environnement au sens très physique du terme la pollution des premières industries le mauvais air notamment mais aussi de façon plus discontinue une attention à ce que l'état social l'état de la société peut provoquer en termes de pathologie voilà alors je vais très vite ce que je voudrais peut-être pour finir ce ce premier point dire c'est que il y a des débats homériques chez les historiens de la médecine sur le fait de savoir si on peut parler jusqu'à aujourd'hui d'une filiation hypocratique ou d'une médecine hypocratique bon on ne va pas rentrer dans ces débats moi ce qui me semble important de souligner c'est cette dimension structurante de la réflexion qui a été posée dans le corpus hypocratique d'un lien de cause à effet entre ce qui environne la personne ce qu'elle ingère ce qu'elle assimile ce qu'elle respire encore une fois et éventuellement une prise en compte de l'état social donc jusqu'à d'un lien entre ces éléments et un état de santé et de maladie ce qui est très aujourd'hui comment dire caractéristique de la réflexion dans la médecine à ce sujet et notamment dans l'épidémiologie c'est toute la discussion sur le degré de causalité qu'on peut établir qu'on peut prouver par rapport à cette perspective et les premiers débats ont commencé dans les années 1950 autour du tabac effectivement avec des premières tentatives d'enquête pour corréler la survenue du cancer des poumons avec la consommation passive ou active de tabac voilà donc je ne reviendrai pas sur cet aspect qui est très intéressant et puis qui est pris dans des controverses politiques on pourra éventuellement en discuter mais ce que je voudrais vraiment vous faire passer comme idée c'est que cette idée qu'il y a un lien entre santé maladie environnement c'est quelque chose qui est complètement voilà encore une fois structurant dans l'histoire de la pensée médicale européenne qu'il y a des débats épistémologiques aujourd'hui sur ces degrés de causalité mais que c'est quelque chose qui est extrêmement fort du point de vue donc de l'histoire de la médecine mais là quand on se situe et c'était un peu un des points d'articulation de mon livre quand on se situe dans cette perspective vous l'aurez entendu de façon implicite on ne tient strictement aucun compte du malade j'ai constamment parlé de la maladie ou des états pathologiques etc et jamais effectivement je n'ai abordé le malade du point de vue de son expérience vécue et donc dans l'ouvrage ce que j'ai voulu essayer de mettre en évidence c'était le fait que ce point de vue était évidemment tout à fait essentiel dans sa tentative de rendre compte des maladies et de trouver des moyens thérapeutiques de les soigner ou en tout cas de les prendre en charge mais que cette perspective là par nécessité d'une certaine manière elle laissait en point aveugle cette maladie la maladie vécue par le patient dont il me semble aujourd'hui qu'il est un peu compliqué de la mettre entre parenthèses ou de la mettre de côté ce qui ne veut pas du tout dire que c'est d'évidence un élément de la prise en charge mais en tout cas on ne peut pas mettre cette dimension de côté et donc dans un deuxième temps de mon enquête je me suis intéressée à un trio d'auteurs mais je vais vraiment aujourd'hui me concentrer sur Goldstein par rapport aux questionnements qui ont été mis en place par Pauline un trio d'auteurs donc Goldstein et deux philosophes français Canguilhem et Merleau-Ponty qui ont repris cette question du lien entre santé maladie et milieu ou environnement et qui ont essayé de labourer les choses de façon à finalement mettre en avant l'expérience de la maladie par la personne qui en est atteinte alors pourquoi je voudrais particulièrement m'intéresser à Goldstein qui n'est pas un philosophe de profession qui raconte dans son autobiographie qu'il a voulu à un moment s'orienter vers la philosophie mais que son père le lui a interdit et qui est devenu neurologue très jeune pendant la première guerre mondiale en Allemagne et bien parce que c'est en fait quelqu'un qui a vraiment essayé d'articuler une réflexion en tant que biologiste et donc chercheur quelqu'un qui cherche à comprendre ce que sont les lésions cérébrales notamment au regard des blessés de la première guerre mondiale qu'il a eu à soigner en tant que biologiste qu'est-ce que c'est qu'une lésion on ne peut pas la soigner à l'époque on ne peut pas les soigner qu'est-ce qu'on peut faire et aussi une réflexion en tant que clinicien qu'est-ce que je peux faire pour ces patients que je ne peux pas soigner que je ne peux pas au sens que je ne peux pas guérir c'est vraiment la question centrale de son travail et c'est une question qu'il a exposée dans toute une série de travaux d'abord en langue allemande puis en Angleterre puisqu'il a été en fait arrêté en 1933 très vite par le gouvernement allemand torturé et libéré à condition qu'il quitte le pays donc il a quitté le pays effectivement il est parti vivre quelques mois en Hollande où il a écrit peut-être un travail que vous connaissez qui a été traduit en français notamment d'ailleurs sous la houlette de Canguillem et Merleau-Ponty en 1951 donc la structure de l'organisme et puis après il a fait une seconde partie de sa carrière en Angleterre aux Etats-Unis pardon donc c'est un ouvrage c'est toujours assez comment dire frappant de se dire qu'il a écrit ça en quelques semaines enfin plutôt qu'il a dicté la structure de l'organisme qui est quand même un pavé conséquent en quelques semaines et puis bon donc après il est parti aux Etats-Unis et il a publié toute la deuxième partie de son oeuvre en anglais et notamment un petit ouvrage qu'on est en train de traduire avec deux doctorantes avec qui je travaille qui s'appelle La nature humaine à la lumière de la psychopathologie alors là pour le coup il y a effectivement une dimension anthropologique très assumée voilà mais dans ces deux travaux en fait il a effectivement cherché à articuler le travail du biologiste et le travail du clinicien et c'est là que la notion de holisme va revenir et est particulièrement intéressante alors donc Goldstein il part de l'idée qu'il n'est pas possible de ne rien proposer aux patients cérébro-lésés en 1918 et donc il va avoir à la fois sur le plan de sa pratique clinique de sa recherche et de sa carrière en fait il a eu l'opportunité de créer dans les années 20 une institution à Francfort qu'il a appelée résidence et non pas hôpital dans laquelle il a donc travaillé en logeant ses patients cérébro-lésés en essayant ce qui étaient les premiers pas de la réhabilitation en essayant donc avec eux et en expérimentant des exercices et en essayant de faire en sorte qu'ils retrouvent une activité une activité qui puisse leur permettre d'avoir un métier une fois qu'ils seraient sortis de cette résidence ou parfois ils passaient 10 ans enfin ils ont passé beaucoup d'années de façon à être resocialisés alors pourquoi a-t-il fait ça et il a écrit alors que vous savez que l'Allemagne dans les années 20 n'était pas dans une situation économique très florissante des rapports pour que le gouvernement allemand crée des pensions a vie pour ces personnes-là étant entendu qu'elles pourraient éventuellement retrouver une forme de vie sociale et même d'activité professionnelle mais qu'elles ne pourraient pas être réinscrites dans une vie tout à fait entre guillemets normale c'est la catégorie qu'il emploie donc voilà il a toute cette réflexion alors en fait dans ces deux ouvrages il va distinguer de façon très stricte l'activité du biologiste qui cherche à comprendre les phénomènes et il va décrire cette démarche à partir du terme comment dire en termes de démarche atomistique donc quelqu'un qui s'intéresse aux lésions cérébrales en tant que biologiste il va s'y intéresser en découpant l'organisme il va s'intéresser à la lésion il va s'intéresser à la partie blessée il va essayer de comprendre causalement les choses etc donc il n'y a pas d'appréhension du corps dans sa globalité et il n'y a pas d'appréhension de l'expérience du patient parce que le biologiste ce n'est pas son objectif il n'a pas à comprendre ça donc c'est voilà le terme d'atomisme ou de méthode atomistique permet de décrire pour lui cette approche-là de la lésion et il va distinguer donc cette approche-là d'une démarche qu'il va qualifier de holiste ou holistique voilà qui va être celle du clinicien où là il va s'agir non plus de comprendre la lésion mais de voir ce qu'on peut faire avec un patient qu'on ne va pas pouvoir guérir de cette lésion mais il faut bien faire quelque chose et ne pas seulement dit-il avoir une attitude charitable envers lui et donc cette démarche holistique qu'est-ce qu'elle veut dire elle veut dire en fait non seulement effectivement qu'il s'agit de réappréhender le corps tout entier mais plus au-delà du corps tout entier le corps dans le monde et le patient dans sa relation au monde et aux autres êtres humains alors pourquoi propose-t-il cela parce que et sa thèse tient en peu deux mots même s'il dit qu'après c'est extrêmement difficile concrètement de faire quelque chose mais sa thèse tient dans l'idée qu'une lésion c'est jamais seulement la lésion de cet organisme-là ou de cet organe donné pardon mais que la lésion elle va engendrer un bouleversement du rapport au monde et aux autres pour le malade donc point de vue atomistique on l'étudie et point de vue holiste on embrasse la portée et les conséquences et cette perspective là en fait il va l'affiner en disant que des patients cérébrolésés qui peuvent avoir perdu la faculté d'utiliser leur langage de façon pleine ou partielle leur capacité à effectuer tel ou tel mouvement et bien quand ils sont placés dans des situations où ils ne peuvent plus effectuer des tâches qu'auparavant ils effectuaient de façon extrêmement simple basique et sans même y penser ils vont être placés dans ce qu'il va appeler des situations catastrophiques d'angoisse en fait extrêmement radicales et que tout l'art du clinicien ça va être de travailler en fait avec ses patients sur un espèce d'espace des possibles donc à la fois éventuellement réapprendre des gestes réapprendre du langage mais aussi aménager de façon quand je dis réaménager un espace c'est aussi c'est très concret de réaménager un espace de vie dans lequel on va éviter à ce patient là d'être plongé dans des situations catastrophiques de façon à ce qu'il puisse retrouver c'est l'alternative un rapport ordonné au monde et aux autres et par rapport ordonné il entend un rapport de confiance de confort de ressenti confortable et d'aisance dans le rapport au monde donc il dit voilà ces personnes là elles ne vont jamais récupérer mais elles peuvent quand même retrouver ce rapport ce type de rapport au monde dans un espace réduit certes ça ne sera plus l'espace d'avant mais dans cet espace réduit elles peuvent ne pas avoir d'expérience catastrophique et mon objectif en tant que médecin que clinicien c'est de travailler à définir cet espace avec le patient donc effectivement on a cette perspective d'une médecine holiste et très clairement dans le deuxième petit texte donc en anglais qu'il écrit à la fin des années 30 il assume il dit voilà ma médecine c'est une médecine anthropologique parce que pour moi ce qui est fondamental dans l'existence d'un être humain c'est la possibilité de ce rapport catastrophique ou ordonné au monde et finalement le détour par l'état pathologique me permet de comprendre cet aspect là des choses voilà donc en fait ce qui est très intéressant c'est que enfin de mon point de vue c'est que effectivement Goldstein a été amené à reprendre à son compte et à utiliser et à réfléchir sur la catégorie de milieu d'espace pour distinguer quelque chose qui serait de l'ordre de l'environnement général de vie et l'espace dans lequel tout individu malade ou pas finalement l'espace donc qui va être le milieu de vie d'une personne et il a cette image qui est très parlante qui dit voilà n'importe qui essaye de se tailler son milieu de vie comme on se taille un costume sur mesure et voilà la lésion cérébrale elle vient détruire en fait ce qu'on s'était taillé et il faut retailler un nouveau costume voilà alors quand Guylaine et Merleau-Ponty je ne vais pas en parler maintenant mais voilà ils reprennent de façon différente cette distinction à leur compte pour ouvrir leur réflexion sur plus par le normal et pathologique et puis sur voilà l'idée de monde vécu dans leur réflexion moi je trouve très intéressant aujourd'hui et même si ce n'est pas quelque chose qui a été thématisé ou vu que toute la réflexion critique développée par les études sur le handicap depuis le début des années 80 pour dire arrêtons d'absolutiser le handicap essayons de penser la manière alors évidemment ça vaut à des degrés divers pour telle ou telle déficience essayons donc d'arrêter de penser isolément quelque chose qui serait une déficience donc de façon absolue mais réfléchissant à son interaction avec le milieu de vie de la personne et la manière dont finalement ce milieu peut l'aggraver ou l'améliorer la déficience et bien c'est quelque chose finalement qui est une traduction assez réactualisation très proche de cette idée et le fait que ces études sur le handicap promeuvent pour la plupart d'entre elles le fait d'utiliser l'expression situation du handicap plutôt que handicap du cours nous renvoie aussi à cette idée qu'il est pertinent de distinguer un environnement de vie générale et un milieu de vie spécifique dans lequel la vie de la personne finalement se déploie dans des conditions qui lui sont favorables étant entendu que pour Goldstein comme d'ailleurs pour Grandilène cette définition là va être à chaque fois vraiment un patron individuel il n'y a pas de définition qui puisse s'appliquer à tout un chacun dans un milieu de vie favorable je trouve que ça c'est quelque chose si vous voulez quand on s'intéresse à la manière dont plusieurs conclues de textes ou dont plusieurs spécialités disciplinaires peuvent porter certaines idées sur le soin quelque chose qui est je pense très fortement constitué dans la philosophie en tout cas à partir de ces réflexions chez Goldstein Grandilev et Merleau-County et puis voilà je voudrais alors la transition est un peu un peu bancale à certains égards mais je vais quand même la faire comme ça ce qui m'a beaucoup frappée en travaillant ces trois références Goldstein Grandilev et Merleau-County les choses avec lesquelles je ne m'attendais pas du tout en fait c'est que j'ai retrouvé la référence à Merleau-County dans des réflexions contemporaines sur le rapport de l'être humain à la biospère alors à ce qui s'appelle la biospère ou à ce qui s'appelle la terre ou le milieu de vie au sens large du terme alors je voudrais peut-être ces derniers temps vous développer et plus brièvement en venir à cette perspective là alors pas nécessairement quand même plus seulement à partir de l'entrée mais à partir de toute une série de réflexions qui ont d'abord qui ne sont pas évidentes à appréhender je trouve même philosophiquement mais qui sont très intéressantes et on sent bien qu'elles essayent de penser quelque chose voilà alors je vais vous donner un exemple très concret pour la personne d'un philosophe écologue américain qui s'appelle David Abraham qui a été traduit en français dans un livre qui s'appelle comment la terre s'est tue s'est tue au sens de est devenue silencieuse qui a été publié en français en 2013 et quelques années auparavant en anglais alors David Abraham en fait il fait référence à Mernot Mouti de façon intéressante dans son livre en fait il essaye de mettre en scène à la fois d'un point de vue spéculatif et d'un point de vue presque je dirais romanesque ou fictionnel le rapport que tout un chacun peut avoir avec ce qu'il appelle la biosphère et il part du l'idée suivante c'est que oui on peut se relier à la biosphère de façon scientifique à travers des activités de mesure et de cartographie à travers les dégradations qui peuvent être explicatives sur les planètes leurs interactions etc mais on peut dit-il aussi s'y relier sur le mode d'une expérience personnelle et à ce moment-là dit-il on est membre d'un ensemble plus vaste et c'est une expérience qui selon Abraham est essentielle à notre bien-être et à notre épanouissement alors comme je disais il essaye donc à la fois d'être sur un point argumentatif et sur un point plus narratif narratif il nous relate des expériences vécues par lui-même de bien-être dans un rapport à la nature à la voie la réalité etc et spéculatif parce qu'il se réfère effectivement à Mario Conti avec la perspective que Mario Conti nourrit une réflexion sur la sensorialité humaine et le rapport de l'être humain au monde sur un mode effectivement d'abord perceptif avant même d'être réfléchi alors moi c'est une lecture qui m'avait beaucoup frappée et interrogée parce qu'elle faisait partie de tout un ensemble de textes je pense notamment aux travaux d'un philosophe finlandais qui s'appelle le finlandais je ne sais jamais le finlandais je crois Arne Naes qui a aussi énormément travaillé cette question là et qui a dit oui effectivement moi je pense que l'expérience du rapport individuel à la nature est quelque chose de tout à fait essentiel mais c'est très dur de l'argumenter c'est très dur de dire autre chose que son expérience personne il dit la chose suivante quand on a la chance de sentir que l'on fait partie d'un lieu il est difficile de ne pas être heureux et reconnaissant pourquoi c'est difficile à dire alors je voudrais terminer sur ces points parce que effectivement on trouve comme ça maintenant aujourd'hui de façon récurrente dans des écrits qui sont des essais des fictions des approches philosophiques tout un ensemble de réflexions autour de ce lien que les êtres humains entretiendraient à la planétaire à l'environnement à la biosphère et dans cette réflexion il y a une place pour quelque chose qui est plus que le bien-être et qui est presque et qui est effectivement la santé et pour ma part j'ai tendance à penser que nous sommes dans une époque qui cherche en fait à définir alors pas de façon du coup consensuelle une forme de lien entre la santé des êtres humains et la santé de l'être alors je vais terminer peut-être en vous donnant quelques éléments et pas je dirais de bibliographie sur cette question parce que je pense qu'elle mérite vraiment d'être encore étayée du point de vue conceptuel et argumentée d'un point de vue normatif alors pourquoi pourquoi cela parce que en fait quand Ernst Ekel au milieu du 19ème siècle finalement définit le terme d'écologie il il non seulement va donner naissance à une science mais il va donner naissance à la réflexion sur les relations des organismes avec l'environnement et mettre l'accent en fait sur les rapports que tous les êtres vivants pas seulement les êtres humains donc entretiennent entre eux à l'intérieur d'un monde d'un monde ambiant et c'est une réflexion qui va avoir non seulement une portée en Angleterre en France en Allemagne mais aussi dans les sciences humaines elle est reprise par le géographique Paul Vidal de la Blache elle va être reprise par Canguilène avec cette idée chez Paul Vidal de la Blache donc vraiment le fondateur de la géographie française que ce qu'il convient d'étudier ce sont les relations mutuelles qui unissent les organismes vivants et il part à ce sujet des fils insoupçonnés dont est tissée la trame qui nous a dans une très belle formule effectivement voilà on est reliés les uns aux autres et donc encore une fois pas seulement les êtres humains par des milliers de fils insoupçonnés et nous sommes pris dans une trame enfin nous sommes dans le sens de prisonnier nous la faisons aussi mais voilà donc il y a vraiment cette perspective qui s'est développée à la fois dans l'écologie de la santé l'écologie scientifique mais il y a aussi une certaine présence dans la réflexion en sens humain et social et qui amène certains auteurs je pense par exemple notamment à l'écologue Raphaël Mathevé aujourd'hui à affirmer l'idée d'une solidarité vous avez commencé au début de la production ce terme une solidarité ou une communauté de destin entre les humains et l'environnement dans lequel ils vivent et les êtres vivants qui composent cet environnement alors moi je trouve que cette idée est extrêmement intéressante et en même temps elle n'a rien d'évident et voilà on peut à la fois sur un plan d'écologie scientifique étayer et prouver et argumenter cette trame ces bouliers de fils qui nous relient les uns aux autres mais ne pas savoir ou en tout cas trouver qu'il y a un saut entre cette analyse et ces résultats et l'affirmation d'une solidarité entre les vivants ou d'une interdépendance au sens normatique du terme c'est possible entre les vivants et c'est des choses dont effectivement la pensée écologique se fait aussi porteuse je voudrais notamment évoquer un forestier américain qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Almanac qui va monter des sables qui dit bah oui il aussi développe en fait ce qu'il appelle une vision biotique en fait des êtres humains et de leur environnement mais il dit bah voilà moi je suis totalement convaincue mais je suis bien conscient que c'est une conviction personnelle et que tout le monde ne partage pas cette conviction d'une interdépendance des êtres vivants donc pour moi le questionnement central et donc c'est ce que vous avez formulé au début de votre introduction c'est de savoir si aujourd'hui pour cette troisième voie de réflexion sur les liens entre santé et environnement on peut passer à un plan d'analyse je dirais factuel il y a des liens d'ailleurs parfois pathogènes entre les animaux et les êtres humains notre la santé de la terre même si on utilise un sens sphétaphorique oui évidemment fondamental pour la santé des êtres humains parce que si nous épuisons les ressources de la terre voilà mais voilà au-delà de ces informations factuelles comment fait-on pour franchir le sort du normatif et fonder finalement l'affirmation d'une solidarité entre les humains je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'une affirmation et d'une thèse qu'on peut tout à fait porter c'est un choix mais je trouve que l'argumentation pour l'instant élaborée à ce sujet n'est pas totalement probante parce que elle recèle énormément de récits personnels et d'affirmations qui ne sont finalement voilà qui ne sont pas très très étayées en termes de prise de position politique et moral voilà donc pour moi je trouve que il y a un état de savoir médical qu'on peut saisir et terminer qui a finalement très vite posé l'idée qu'il y avait un lien entre santé maladie environnement et qui a rendu compte d'un point de vue causale de certaines pathologies à partir d'éléments extérieurs aujourd'hui il y a une perspective philosophique qui a été fortement éclinée par ce trio d'auteur dont j'ai parlé qui permet de réinscrire l'expérience vécue de la maladie comme quelque chose de central dans l'analyse des relations entre santé et maladie environnement au sens qu'il s'agit effectivement de dire ce qui constitue le pathologique c'est le fait que nous ne parvenions pas à tailler notre milieu ou que la société nous empêche de le tailler ou ne nous aide pas à le tailler etc voilà et je pense qu'aujourd'hui pour terminer on est dans une époque où on cherche à penser une sorte de solidarité qu'on pourrait qualifier de beauty ou d'écologique mais qu'elle est encore en travail du point de vue conceptuel et normatif voilà je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit dans le temps de parler en espérance à la société des questions et des remarques et des objections merci merci Applaudissements